Bonjour à tous, je m'appelle Infinities et nous allons faire ensemble l'application de la taxe sur la valeur ajoutée de la fiscalité des entreprises programme du cinquième semestre économie et gestion des entreprises. L'annonce de l'exercice qui est une entreprise soumise à la TVA. Qu'est-ce qu'on entend dire par une entreprise soumise à la TVA ? Une entreprise soumise à la TVA effectue également les opérations en TTC. En TTC, c'est-à-dire le prix hors-taxe qui est de la TVA. Donc, dès que le prix hors-taxe est de la TVA, la TVA est de l'administration fiscale. Alors, l'entreprise soumise à la TVA effectue les opérations suivantes durant le mois de mars et avril 2013. Nous demandons que nous devons sortir la TVA du régime d'encaissement. La TVA est de la TVA qui est de l'administration fiscale, nous devons s'éteindre à la naissance de la TVA qui est de l'administration fiscale. Et cette TVA qui est de l'administration fiscale est de l'administration fiscale. Les autres, la TVA en casse, la TVA qui est de l'administration fiscale. Pour les d'euros pour les clients et des services. Et c'est la TVA qui est de l'administration fiscale. mais il faut que nous étions en train de faire la vie de la vie de la vie et c'est la vie de la vie sauf que cette vie de la vie de la vie n'est pas seulement 100% donc si vous achetez un produit de 120€ normalement la vie de la vie de la vie de la vie de la vie mais il faut que vous ferez à l'administration fiscale donc je ne vais pas aller à 20€ mais il faut que vous ferez la vie de la vie de la vie est 65% et si vous avez terminé la vie de la vie de la vie la vie de la vie de la vie est 65% alors nous allons entendre les opérations nous allons savoir que nous avons le produit ou la charge si vous en trouvez le produit nous allons mettre la vie de la caisse et nous allons mettre la charge nous allons mettre la charge déduite alors vente au maroc lorsqu'on dit vente automatiquement il s'agit d'un encaissement donc c'est de la TVA encaissé alors vente à l'intérieur nefsi c'est de la TVA encaissé maintenant vente à l'export c'est à dire merlène soudra c'est un produit sauf que l'export est exonéré de la TVA location d'un magasin équipé location d'un magasin équipé pays alors c'est-à-dire que l'export est payé il y a l'assassé donc vente à l'export d'un magasin équipé donc automatiquement il s'agit d'un fonds de commerce donc c'est-à-dire qu'il s'agit d'un fonds de commerce il s'agit d'un achat de marchandises il s'agit d'un achat de matières premières il s'agit d'un achat d'un achat de pièces de réchange il s'agit d'un achat d'attreur il s'agit d'un achat d'entretien des locaux de la société donc à deux flous liana radine chel som donc c'est à hommar khad aïn la tve et a rendir hommé radine chel som à n'a qu'ils se diront la dédiction mora anna d'autres opérations les casse ni en outre la société a réalisé les opérations suivantes le 14 mars gandana encaissement d'une avance sur une commande d'une marchandise d'une valeur totale 2 qui sera livré le mois prochain n'est qu'un goulot avance htadik l'avance une fois de l'unis de l'avance automatiquement htadik l'hommar sien d'eklarer houn flatté via ou naté la tve et mora andi achat d'un appartement d'un appartement nu mika goulot appartement nu c'est pas une opération commerciale donc elle n'est pas soumise à la tve alors htadik kouna indna équipe adkana tabroublé c'est une opération commerciale mora anna remboursement de l'avance et l'avance l'éconce dit en aflo 4 le 14 mars radine ou l'anard ouf le 25 avril en a achat d'une voiture pour l'utilisation personnelle du directeur donc en a c'est pour l'utilisation personnelle en est n'est pas soumise à la tve et on ne parle pas ici d'une opération commerciale en a obtenu des informations complémentaires ganna les clients marocains bénéficient d'un délai de d'un mois sur 40% des ventes yani mnkambi annal shi wahd fahad shahar l'i gadi chalibn indi adi khallis timmeer warbain flémia l'i gadi tibaka htal shahar jay donc le travail à faire c'est déterminer la tve et a dû au titre des mois de mars et avril 2013 selon le régime d'encaissement alors voilà la réponse d'un à la tve et a encaissé tve et a déduit et tve et a dû les affaires s'il y a l'inclamé la tve et a encaissé 4 semaine la classe passé présent futur au total d'hier la tve et a déduit c'est 4 semaine la passé présent futur au total alors l'impe d'aub l'opération de vente de marchandise au maroc alors hana bach na'arfu au tve et l'a khsans sige l'ouhna hiashno randiru gadi nishido le monton le hwa 50000420119 gadi n'darbof 20% bach l'alqaou la tve et a wali khena marachin onkaisé la tve et kamele mai juste 60% de l'flus le gadi nishalash l'haka jgalo n'atma billi l'e kliou marocan bénéfice dandé l'aidan moi sur 40% des ventes alors ou shno randir ful future un des futurs le reste il n'est que le montant x 20% x 40% par la suite en deuxième l'opération d'hier le vente à l'intérieur le vente à l'intérieur a dit n'a qud'a achané le montant d'arbof 20% 60% l'air rien encaissé ou à l'échoge de le montant ful future a niche de neufs le montant à l'indarbof 20% ou l'hier le vente à l'export vente à l'export c'est une opération exonérée de tve et mora gali konendi location d'am magasin équipe paye location d'am magasin équipe paye mika ngoulou paye c'est-à-dire anakhlis donc ma gali chi httaf l'encaissement ma gali httaf la dédiction donc a l'inmxie a l'inchid dek le montant a l'indarbof 20% a tout goulou lia lach hanaïa darabnaf 20% madarabnach 20% fua 60% alors 60% iya bennis belchnou bait anu mashi bennis belchnou khlost mora a handi loyye d'un fond de commerce perçu fond de commerce perçu a l'indarbof 20% a btana goulou lia lach madarnach hanaïe fois 60% iya bennis belchnou khlost mora a handi achat de marchandise achat de marchandise c'est pas c'est pas un produit mais c'est une charge donc c'est indiraf la déduction a l'indarbof 20% mora g din dozol achat de matière première donc raline j'ai d'autanis le montant a lindarbof 20% de tv a lindarbof 20% de tv a lindarbof l'achat de pièces de rechange alors a lindarbof 45,47% mora g din dozol achat de pièces de rechange a lindarbof 20% mora a handi frais d'entretien des locaux de la société frais d'entretien c'est à dire des frais les en a radine croissant c'est une charge donc on parle d'une déduction donc a lindarbof 20% donc de ba de rjou au le tablo d'il l'encasmo donc hna lemma bach kan hatimu kan hatimu b total lehua ki kon adna total ki saoui le present za il passe c'est le passé, c'est le passé on va avoir le passé le passé le passé mais le passé le passé le passé c'est le passé c'est le passé c'est le passé alors, alors, je vais revenir à l'exemple de l'exemple, supposons que je n'ai pas le passé l'administration fiscale je vais vous remettre le passé après, je vais vous donner la TVA 2 ou le total de la TVA encaissé total de la TVA déduite donc, après on est juste les opérations les opérations complémentaires les opérations les opérations les opérations les opérations les opérations c'est le passé c'est le passé donc la TVA donc pour savoir le montant la TVA encaissé nous devons la TVA soit la TVA soit la TVA soit la TVA ou la TVA pour avoir le montant la TVA encaissé alors on va voir la TVA qui concerne le mois 24 mars on a achat un appartement nul de la valeur 97,000 mais l'opérations n'est pas une activité commerciale alors on va voir le commercial qui a achat un appartement équipé non donc d'abord on va voir les résultats le mois de mars alors on a partie la TVA encaissé la TVA et la TVA on va voir les opérations pour vérifier les résultats les résultats donc la TVA présent futur total la déduction présent passé futur au total la TVA du la TVA totale de la TVA encaissée totale de la TVA déduite alors on va voir les opérations qui concernent le mois de mars les opérations du mois d'avril vente en maroc le montant des millions de millions 20% x 60% concernant le présent x 40% concernant le futur alors on va voir les opérations de mars mais les 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 c'est le mois de mars on va mettre la vente à l'intérieur on va mettre le montant qui est de 3.024.512 on va mettre 60% dans ce mois et 40% concernant le futur et bien sûr on ne sait pas que le montant du futur dans ce mois on va mettre on va mettre le location d'un magasin qui peut payer on va mettre 20% on va mettre la partie déduction on va mettre l'achat de marchandises on va mettre le montant on va mettre 20% pour avoir le montant de la déduction on va mettre l'achat de matières premières on va mettre 20% on va mettre 20% on va mettre la vie déduite on va mettre frais d'entretien des locaux de la société on va mettre 508.41 on va mettre 20% pour avoir la vie déduite concernant le tout au niveau de la vie encaissée le total est le passé et le présent le passé et le présent on va mettre la vie déduite le montant total c'est le passé le présent c'est le prochain c'est le prochain c'est le prochain avril un remboursement le 14 mars et puisque la déclaration est donnée je dis de l'avance la déclaration la terminée la terminée normalement c'est une terminée c'est un peu plus de temps mais il n'a pas de temps parce qu'il y a une prorata de 65% donc il y a une prorata de 65% donc il y a une prorata de 65% donc il y a une prorata de 65% de 24,166.66 alors que j'ai eu j'ai eu l'administration fiscale de la TVA et je n'ai pas voulu le fait que le client m'a demandé le remboursement de la banque alors pour que nous nous fassons ce qui nous a demandé c'est la question c'est-à-dire que si la TVA c'est 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 la TVA donc j'ai eu des réponses chiffrées pour vérifier c'est la TVA 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 donc c'est la TVA c'est la TVA alors que c'est la TVA c'est la TVA donc si jamais vous avez des questions N'hésitez pas, je vous souhaite bon courage.